Madame, Messieurs, bonjour. Un seul titre dans ce journal après la Covid-19. Les mondes tendent vers un état d'urgence sanitaire international. La variole du singe avec sa nouvelle souche dénichée dans quelques pays européens préoccupe au plus haut point l'Organisation mondiale de la santé. La République démocratique du Congo, parmi les pays les plus touchés par cette épidémie, est en quête de 3 millions de doses de vaccins pour éradiquer Manquipax sur son territoire. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. D'abord, cette actualité, ce jeudi 15 août, à la cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo, a reçu l'ancien Premier ministre kenyan, Naraïla Ondinga, venu solliciter l'appui de son pays, la RDC, pour sa candidature au poste de secrétaire général de l'Union africaine. Suivez. Le poste vacant de secrétaire général de l'Union africaine intéresse L'ancien Premier ministre du Kenya, Naraïla Ondinga, candidat à la dernière présidentielle du scrutin de 2022 dans son pays. Après Brazzaville, en République du Congo, l'homme d'État kenyan est venu à Kichassa solliciter le soutien du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo, à sa candidature pour assumer les charges de secrétaire général d'élu. Il était reçu à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État. Il est là pour demander le soutien du président Tchisekedi et de la RDC pour sa candidature au poste vacant de secrétaire général de l'Union africaine. Car vous le savez, bientôt Moussa Makhpaki, son mandat arrive à terme. Hormis le problème de sa candidature en Union africaine, ils ont eu à évoquer divers sujets, notamment les sujets sécuritaires, les sujets de développement et tous les sujets qui touchent la stabilité du continent dans son ensemble. Sans la sécurité, la paix, il n'y a point de développement à travers les continents. La question a été aussi évoquée au cours de l'entrevue, en l'occurrence la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Rayna Oudinga s'engage, une fois élue secrétaire générale de l'Union africaine, d'oeuvrer pour le retour de la paix dans l'Est du pays en faisant taire les armes. Comme annoncé au début de ce journal, la variole de Mankipax fait rage, notamment en République démocratique du Congo, contamine et décime des populations. L'épidémie de Mankipax a déjà fait 548 morts sur 15 664 cas potentiels signalés. Depuis les débuts de l'année, la capitale Kinshasa n'est pas épargnée. Sur 10 cas, 8 cas ont été confirmés face à ces situations alarmantes. L'OMS a décrété une urgence de santé publique déportée internationale contre cette maladie. Comment témoigne cet extrait du ministre de la Santé publique au cours du briefing ? A l'instar des biens du pays, la République démocratique du Congo fait face à la propagation de la maladie M-Pox. Lors d'un briefing spécial presque, co-animé avec son collègue de la communication et médias, Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, a révélé l'urgence de la situation tout en appelant à une mobilisation pour obtenir les vaccins nécessaires afin de contenir cette épidémie. Il a expliqué que pour éradiquer la maladie, la RDC a besoin d'au moins 3 millions de doses de vaccins. Toutes les maladies virales s'arrêtent avec la vaccination. Le M-Pox que nous avons est une variante d'une variole humaine qu'on avait avant et dont personne ne parle plus d'ailleurs. Les générations antérieures qui ont toutes été vaccinées contre la variole humaine étaient protégées. Mais ces générations-là sont de plus en plus vieillissantes ou ont disparu. Ce qui fait que la plupart des jeunes aujourd'hui n'ont pas cette protection qui avait été faite grâce à la vaccination de la variole humaine. La vaccination, oui, c'est une des solutions. Ce n'est pas la seule solution. La première solution vraiment c'est la prévention. C'est d'éviter la maladie. Nous avons déjà dans notre plan stratégique défini les besoins en vaccins. Maintenant il faut accéder à ces vaccins qui sont très chers. C'est pour cela que le CDC Afrique a décidé de communiquer là-dessus pour que tout le monde se mobilise. Par exemple, nous avons besoin d'à peu près 3 millions de doses de vaccins. Parce que nous estimons que si nous vaccinons un peu plus de 2 millions, 2,5 millions de personnes dans notre pays, on pourrait stopper la maladie. Le gouvernement a dit que le Dr Kamba a déployé une centaine de kits dans toutes les provinces pour assurer la riposte. Et les patients sont pris en charge gratuitement. Une épidémie qui a comme symptômes les maux de tête, la fièvre, les douleurs musculaires et les éruptions cutanées. Les M-POX se transmet par les contacts directs avec les fruits corporels d'un animal ou d'un être humain infecté, mais aussi par des objets contaminés et par voie sexuelle. Restons toujours dans ces secteurs liés à la santé pour parler de l'inauguration de la clinique Nyota Ya Subouyi, une clinique spécialisée pour les traitements des maladies digestives. Si on dit Imaka, Jacques Kabouaba pour le reportage. Immeuble Reine de la Paix, ici dans la ville province Kinshasa, a servi de cadre à la cérémonie d'inauguration de la clinique Nyota Ya Subouyi, étoile du matin. La clinique Nyota Ya Subouyi est spécialisée dans les maladies digestives et offre des services de diagnostic, des traitements et des suivis des pointes. Avec une équipe médicale qualifiée et des équipements des pointes, la clinique Nyota Ya Subouyi réalise des examens endoscopiques tels que la gastroscopie et la coloscopie pour diagnostiquer et traiter les infections gastro-intestinales, détêter les polypses, les ulcères ou les tumeurs à un stade précoce. La RTN-CIA a été représentée à cette cérémonie par son président du conseil d'administration, Floribère Loubota. Après la coupure du ribbon symbolique, l'assistance a été conviée pour la visite des installations de cette clinique. Nous nous battons pour que toutes les personnes qui ont des maladies digestives dans notre ville aujourd'hui puissent être prises en charge selon les normes internationales. Et cela avec beaucoup d'empathie et de compassion qui sont deux valeurs que nous sommes en train de promouvoir. Nous pensons qu'avec l'avènement de cette clinique, nous allons aider beaucoup de gens à pouvoir être débarrassés des différents problèmes digestifs. Une clinique pour une médecine encore plus humaine. Au volet sécuritaire, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a procédé au lancement de l'atelier de présentation et d'harmonisation des outils de vulgarisation de la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones. Reportage Bobo Mokondi. Face à cette communauté réunie, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani, a transmis le vœu du chef de l'État, Félix-Antin Tshiseké de Tchilombo, qui accorde une importance capitale aux peuples autochtones. Aussi, il a exhorté les parties prénantes à cet atelier de travailler en toute responsabilité afin que cette loi joue pleinement son rôle au bénéfice des peuples autochtones pygmés vivant en République démocrate du Congo. Cela fait partie des piliers principaux du programme d'action du gouvernement qui concerne la protection des populations, mais aussi la cohésion de la vie nationale, qui a aussi son fondement dans la reconnaissance de nos populations et encore plus des populations autochtones. Pour sa part, le représentant des peuples autochtones a premièrement remercié le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, pour sa présence à ses assises. Avant de plaider pour une étroite collaboration entre le ministre de Titel, les réseaux des organisations civiles des peuples autochtones pouvant aboutir au bien-être des peuples autochtones, l'ont à marginaliser. En mettant en place cette loi, c'est aussi un outil qui doit venir renforcer la cohabitation pacifique entre les diverses ethnies. Mais nous savons que c'est un outil qui nous donne une base sur laquelle on doit travailler pour promouvoir les développements. Un autre plaidoyer de cette communauté émis, c'est aussi la mise en place d'un cadre de concertation multiactères composé des partenaires techniques et financiers. La cérémonie s'est clôturée par la rémise des outils de la mise en oeuvre de cette loi au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Et pour renforcer la lutte contre le banditisme urbain, le vice-ministre de l'Intérieur, elle a fait une descente dans la commune de Kinsesso pour sceller le partenariat police-population dans la traque des Koulounas. Suivez. Encourager la police nationale congolaise dans sa mission régalienne, celle de sécuriser les personnes et leurs biens, comme le veut le chef de l'État et commandant suprême, Félix Santantuseke de Tchilombo. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugénie Tchela Kamba, n'est lâche prise et poursuit ses itinérances de terrain. Abandonnant son bureau climatisé, le numéro 2 de la territoriale s'est rendu à Kinsesso où, après son accueil par les bourgoumestres, a visité tour à tour les commissariats et les différents souciats éloignés du coin. C'est après les contrôles des documents administratifs. Un moment inédit pour cette population qui reçoit la visite d'un membre du gouvernement de la République pour la première fois. Nous sommes très contents de votre présence ici. Notre grand problème, c'est l'insécurité. Surtout là où nous sommes, on ne peut pas sillonner librement. Le gouvernement ne vous a pas abandonné. Ma descente ici, c'est pour s'en tirer de la situation. Prêchant par le bon mariage police-population dans la traque contre les Koulounas, la vice-ministre Eugénie Tchela Kamba a haussé le temps de voir l'un de chef de quartier de Kinsesso habiter la commune de Lemba, loin de ses administrés. Comment comprendre que tu habites la commune de Lemba, mais tu es chef de quartier ici à Kinsesso ? Tu ne peux pas aider l'État en sécurisant tes administrés. Visitant les différents amigots, le numéro 2 de la territoriale a sensibilisé les policiers contre l'arrestation arbitraire des mineurs, ainsi que les OPJ qui doivent verser le frais d'amende à la dégérade. Au chapitre des infrastructures, la présence des têtes d'érosion ont été dénichées dans les districts de la Founa et menacent déjà certaines communes. Constat fait sur place par le député national Éric Chikouma, qui est allé s'imprégner de la situation. L'élu de la Founa a promis aux habitants de ces districts son implication en vue d'arrêter l'hémorragie, nous rapporte Gaëtan Malgalano. À quelques semaines de l'arrivée de Dame de la Puy, le têtes d'érosion dans certains quartiers de communes de la Founa préoccupe le député Éric Chikouma, alerté lors de ses itinérances dans les cadres de vacances par les montaires. Pour palper la réalité aussi, le menace qui pèse sur les habitants, l'homme fait le terrain. Aux préoccupations de la population, attention particulière d'Éric Chikouma, le bourbomestre de communes concernées, associé à cette activité. Makala, Bumbu et Selemao sont des communes frontalières et qui connaissent la même difficulté, le même problème d'érosion. C'est un plaidoyer que nous avons déjà commencé au niveau du gouvernement central. Le problème est déjà sur la table du ministre d'État, ministre des infrastructures, travaux, publics et réconstructions. Et je pense que dans les 48 heures, les 72 heures, il y a une équipe d'experts de l'OVD qui fera une descente également sur terrain pour pouvoir faire des études, proposer des solutions au gouvernement pour que la population, avant la réprise de pluie, commence à voir que ces solutions voient leur début. Transformer le désirata de la population en solution, c'est le d'Ivoire. Dès l'élite du peuple Éric Chikouma, tient que cette urgence ne soit inscrite dans les priorités du gouvernement pour anticiper sur le catastrophe. L'insécurité causée non seulement par le Koulouna, mais aussi du fait de tracasserie policière, et certes, autre urgence qui doit être prise en charge. On a eu à discuter tout d'abord avec les autorités communales, avec qui nous avons passé en revue la situation de chacune de communes. Ensuite, nous avons rencontré nos électeurs dans des groupes restreints, dans des organisations, des cellules, de base qui composent notre grande base électorale qui est la FUNA. Et nous avons reçu beaucoup de plaintes. Le député national Éric Chikouma promet de poursuivre six actions. Des plaidoyers ont tamé lors de la session parlementée de septembre. RIF 2024 et Awad s'est déroulée effectivement avec franc succès. Il s'agissait exclusivement de présenter le rapport final du récent forum sur les infrastructures, d'une part, et de primer, d'autre part, les auteurs engagés dans le développement via des projets d'infrastructures en République démocratique du Congo suivi. Deux temps forts ont marqué cette soirée. Primo, la présentation officielle du rapport final du forum sur les infrastructures obtenue en juin dernier. Une cinquantaine des recommandations baptisées la voie à suivre qui ont pour but de permettre aux différents acteurs engagés à accélérer effectivement le rythme des réalisations des projets d'infrastructures en RDC. Il y a aussi cette bataille des infrastructures que nous devons remporter. Pour les remporter, on a besoin de soldats. Et ici, nous avons bien voulu encourager ces hommes et ces femmes qui, nuit et jour, se déploient pour réaliser ces projets. Des fois, méconnus des hommes, mais nous avons bien voulu qu'aujourd'hui, que ces prix, qui est le soldat des infrastructures, soient en fait pour nous un signe d'engagement d'abord pour dire que nous sommes avec eux. Puisque les efforts consentis jusque-là devraient aussi être reconnus, le second point concernait principalement la remise du prix soldat des infrastructures. Bisous, bisous, microfinance, compte dardard. Ce sont là des offres bancaires qui sont mises à la disposition des femmes entrepreneurs de la galerie Bisous, bisous. La ministre du genre, Léonie Candelot, était à la rencontre de ces femmes commerçantes bénéficiaires des crédits bancaires de Léon Group pour leur autonomisation économique. L'un des piliers de la politique nationale, nous dit Yvette Makoutima dans ce reportage. Dans cet espace, à première vue, les femmes sont en première ligne. Elles exercent plusieurs activités génératrices des recettes, notamment la confection des habits, des perruques et autres. Et de l'autre côté, les maisons d'habillement importées, restaurants, ont glérit, tenues pour la plupart par des femmes. Nous sommes à la galerie Bisous, bisous, située sur l'avenue du Commerce, à Gombe, une filiale des Léon Group où plus de 400 femmes œuvrent dans l'informel et d'autres ont bénéficié des microcrédits. La ministre du genre, enfants et familles, Léonie Candelot, est allée à la rencontre de ces femmes pour voir comment accompagner et encourager les travails de ces femmes entrepreneurs à rappeler la vision du chef de l'État, celle de l'autonomisation de la femme. En présence de son initiateur, Gervais Milandou, des doléances ont été présentées à la ministre par leur représentante, Belotimbia Alighi, notamment l'instabilité du taux d'échange, les problèmes liés à l'obtention des visas pour les femmes commerçantes, les tracasseries pour les paiements des impôts et taxes, l'insécurité et l'état d'impraticabilité de l'avenue du commerce. Ces femmes sollicitent du gouvernement par l'étruchement de la patronne du genre, Léonie Candelot, la création d'une structure légale visant à l'exportation des lignes de vêtements Made in DRC à l'étranger. Les désidérata appuyés par les présidents de Léon Group. C'est toute une joie d'accompagner, de voir les moments qui ont commencé dans l'informel et de les amener vers le formel. Donc la microfinance, Béjou Béjou, c'est une pastorelle, c'est un pont qui sert à tous ceux qui sont dans l'informel de passer dessus pour arriver au formel. Gervais Milandou, président de Léon Group, octroie déjà des crédits aux femmes entrepreneurs et compte élargir ses cercles avec l'ouverture d'un compte bancaire collectif pour faciliter l'obtention du visa. Culture à prison avec la foire du livre qui a ouvert ses portes dans la capitale. Objectif, inciter la population à la lecture et à la rédaction du livre suivi. Inciter la population à la lecture et à la rédaction en vue d'édifier la génération future, c'est l'objectif poursuivi par la foire du livre chrétien de l'édition Likabo. Pendant cinq jours, le public aura l'opportunité d'apprécier les ouvrages produits par les pasteurs qui sont venus à ce rendez-vous littéraire placé sous les thèmes, voire par les livres. Des conférences dont celles des pasteurs Roland, d'Alo et d'Ambila et Jean, des panneaux de conférences et de concerts sous les signes Adorant Dieu de la Bible. Nous devons savoir que l'Esprit de Dieu est au-dessus de tout esprit ici sur la terre et au ciel à tous les niveaux. Et aujourd'hui, avoir un livre écrit par un homme qui est attaché à cet esprit, qui est l'esprit supérieur, d'une manière ou d'une autre, en lisant ces livres, ça change beaucoup dans la société, dans la vie. Dieu lui-même qui est le créateur, qui avait l'oralité et qu'il a toujours comme moyen de communication, a jugé nécessaire à côté de cela, d'écrire. Et il a amené les premiers hommes de Dieu, les premiers patriaches aussi à être des écrivains. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu une constance dans la transmission. Que ce qu'une génération connaît, que les générations qui viennent aussi puissent connaître. Aujourd'hui, l'enfant est sorti du ventre. Cet enfant s'appelle la foire du livre chrétien. C'est une idée que nous voulons annuelle. Et notre challenge, avec cette foire du livre, nous poursuivons des pensées comme celle-ci. Nous voulons que les hommes de Dieu puissent écrire. Si ceux qui nous ont précédés ont écrit et nous ont aidés, nous leur devons aussi de pouvoir partager à ceux qui viendront après nous ce que nous avons expérimenté. Plus nous avançons vers la fin, la ville nous dit que la connaissance augmentera. Ils vont également occuper les visiteurs qui viendront découvrir la vitalité littéraire des hommes de Dieu. Le gouverneur de Provence de la Tchopo, Paulin Lendulungolia, séjourne à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour nouer des partenariats avec les investisseurs tanzaniens en vue de booster le développement de sa juridiction. Revenons tout d'abord sur son départ de l'aéroport de Bangoka avec Chimendondo. A Dar es Salaam, capitale tanzanienne, le gouverneur de Provence va à la raconte des investisseurs pour résoudre l'opiné problème des fournitures du courant électrique à Kisangani et dans l'arrière-provence. Il y a beaucoup perdu d'un problème qui bloque le développement, le problème de l'électricité. Avec le partenaire que nous avons, nous avons convenu de faire un déplacement, aller voir un peu ce qui est là-bas et voir par quelle mesure on peut ramener chez nous à la Tchopo. Donc je pense que c'est déjà presque prêt. Nous nous battons pour que cette épine-là soit en tout cas éjectée. Avant de prendre son vol, Pondel Endongoli et le Babonga au Kélingui remercient sa population pour la paix observée et exhorte. J'apprécie d'abord les frères et soeurs de la Tchopo. Je les remercie d'avoir entendu aussi mon appel de la paix. J'ai fait un déplacement. Je pense que la paix que nous avons aujourd'hui va évidemment démérer. Même pendant mon absence, je les appelle à la collaboration, au respect mutuel et à vivre en ça. Au personnel de son cabinet récemment nommé, l'autorité provinciale les appelle à un travail bien fait. Ceux qui ont été nommés par mon arrêté sont appelés à faire un bon travail. Moi, je pense que dès mon retour, nous allons organiser des séances, des travails et aussi voir comment on peut organiser une petite formation pour ceux qui ont été nommés. La résidence officielle des gouverneurs dans la province du Manema vient d'être réhabilitée et rénovée après plusieurs années d'abandon. Le gouverneur en poste, Moussa Kabwakumbi Moïse, est prêt à occuper cet espace grâce à la viabilisation de ces bâtiments. Avant d'y accéder, un culte écuménique qui a été organisé, suivez. Bientôt, le gouverneur de la province du Manema, Moussa Kabwakumbi Moïse, va occuper sa résidence officielle. Plus ou moins cinq ans, la résidence officielle des gouverneurs dans la province du Manema est restée inhabitée, chose qui faisait étonner toute la population. Pour le nouveau gouverneur du Manema, il décide de réouvrir cette résidence officielle par un culte écuménique où plusieurs hommes de Dieu ont placé un mot pour laisser la main de Dieu dans cette maison déjà abandonnée. Prenant la parole pour cette cérémonie, Moussa Kabwakumbi Moïse a tout d'abord remercié le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, président de la République, mais aussi il a montré que cette cérémonie est très significative pour marquer la réouverture de cette résidence. Cette cérémonie, ô bien significative, est marquée d'une part par le désir d'ouvrir solennellement cette résidence pour commencer à y habiter après un certain nombre d'années qui n'aient jamais été habitées. Et d'autre part, par l'équipe de prière pour demander à Dieu, comme il a protégé la maison des éprits par le sang de l'agneau pascal, de transformer cette maison en une maison de bénédiction et de paix, qui répand les parfums du Christ, mais également de nous garder de tout mal et de tout danger pour que le salut et la paix du Seigneur reposent sur nous, qui allons l'habiter et sur tous C.I.I.S.E.R.O.A.K.E.G.I. C.I.S.E.R.O.A.K.E.R.O.A.K.E. dans la salle de conférence de l'Unigame à la Faculté de médecine devant différents professeurs, la crème intellectuelle et les membres de famille. Cette cérémonie a eu lieu à l'issue d'une série de soutenances publiques et des thèses d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine organisées par le consortium universitaire pour le troisième cycle en médecine, lequel consortium est constitué de l'Université des Goma, l'Université officielle de Bukavu ainsi que de l'Université catholique de Graben de Boutembo. Ces nouveaux docteurs ont chacun obtenu son attestation de réussite et de main du recteur de l'Unigame qui par la suite a procédé au port des Tauges sous les applaudissements de toute l'assistance. Occasion ainsi pour le professeur ordinaire Dr. Mouindo Mouanda d'exprimer sa fierté en adressant ses encouragements. Pour lui, le parcours vient de commencer, il faut plutôt devenir des professeurs transformateurs au lieu d'être des professeurs décrets. Fin de citation. Chaque année, on se récolte cette messe depuis que je suis le recteur de cette éducation. Il faut encourager les apprenants parce que ceux qui sont ici, qui viennent de devenir docteur, vous n'avez pas fini le parcours, il ne fait que commencer. Savoir des professeurs transformateurs de la société pour qu'une fois pour toute temps cette république, on sache que les universités ne sont pas créées en bas. C'est la raison pour laquelle chacun d'entre vous, de l'Union ou pas, pour autant qu'il aura suivi son parcours ici, est appelé dans le lévis d'une semaine à déposer dans nos jours son plan d'amélioration d'abord de l'université de Goma et son plan d'amélioration de la société de la ville de Goma, son plan d'amélioration des conditions de vie dans la forest, mais donc il veut pourquoi pas dans la République démocratique du Congo dans son entier. Signalons qu'il a saisi l'occasion pour inviter les assistants et les chefs de travaux qui traînent encore les pas à suivre l'exemple tout en insistant sur la rigueur qui doit continuer à caractériser l'université de Goma. Toujours dans le Nord Kivu, la coordination territoriale de la société civile forces vives des Wali-Kalais est dotée du matériel roulant. C'est pour faciliter et renforcer sa participation à la gestion de la sécurité de cette entité. C'est donc l'oeuvre du chef de secteur des Waniangom en territoire des Wali-Kalais, Dr Akili Mali Bamwisho. Reportage. La coordination territoriale de la société civile forces vives des Wali-Kalais vient de recevoir ce mardi 13 août à Goma une moto neuve de marque à jouer une dotation du secteur des Waniangas pour participer à la gestion de la situation sécuritaire de cette entité. C'est le chef du secteur des Waniangas, le même Dr Akili Mali, qui a remis officiellement cet enjeu roulant au président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu, John Banyené, et qui à son tour a remis la clé de contact et le casque au président de la société civile du territoire des Wali-Kalais. Pour Dr Akili Mali, ce geste exprime sa confiance en cette structure citoyenne. Le geste que nous venons de faire ce jour, c'est lié, ou je le dédie, à la gestion de la situation sécuritaire. Donc pour ça, je dis, je suis en train de répondre à un appel solennel de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilom. Donc nous venons de donner cette moto au compte du secteur de Waniangas pour appuyer que nous ayons les informations autant utiles et les transmettre à qui de deux. Un acte loué par John Banyené, président de la société civile du Nord Kivu, acte qui prouve une franche collaboration. Vraiment, nous demandons à notre collègue de bien utiliser cet enjeu et de continuer à servir la population. Nous devons tous mettre les efforts ensemble afin que nous puissions donner un espoir à notre population qui a souffert cette moto que le secteur de Waniangas vient de vous doter. Nous vous exhortons de l'utiliser comme un beau père. Sentiment de satisfaction pour le président de la société civile du territoire de Wali Calais, Fisto Missona, qui promet la bonne gestion. Quant à nous, de remercier et féliciter les chefs du secteur de Waniangas de cet acte louable qui continue à manifester pour la communauté du territoire de Wali Calais, en général et en particulier dans le secteur de Waniangas. Et quant à nous, monsieur le président provincial de la société civile du Nord Kivu, nous vous rassurons que nous allons l'utiliser comme un beau parent et à cela avec beaucoup d'utilité au profit de la communauté. Être présent à cette cérémonie qui s'est déroulée au siège de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu, le président de Bounakima et d'autres cadres du secteur de Waniangas. Dans la province du Kvilu, le gouverneur a lancé les activités de l'ingénierie sociale du projet de l'autonomisation pour la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural. Félicien Kiwaii a encouragé les animateurs et les jeunes de bien s'engager pour la réalisation des projets créateurs d'emplois. Le gouverneur de Provence, Félicien Kiwaii, a lancé officiellement ce vendredi 9 août à Kvilu, les activités de l'ingénierie sociale du projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural, sensible à la nutrition inclusive et résilient au changement climatique à venir en sigle dans la province du Kvilu. C'est là au cours d'un atelier de sensibilisation qui a réuni les acteurs politiques, sécuritaires ainsi que de la société civile à l'hôtel Marinelle. Ce projet a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des ménages de la population dans les domaines d'agriculture. Dans son speech du lancement, le gouverneur des provinces a révélé les composantes essentielles qui donnent un caractère ambitieux à ce projet. L'agriculture familiale et l'agriculture agricole est réel. J'utilise des entrainements et des marchés technologiques. La coordination et gestion du produit suit des déparations et gestion des savoirs. Notez que ces projets bénéficient de l'appui technique et financier du Fonds international des Nations Unies pour le développement agricole et de l'Agence française du développement et des fonds pour l'environnement mondial. Enfin, la province du Congo central, à travers la direction provinciale des impôts, a mobilisé au-delà des assignations budgétaires, deux responsables de la DGI Congo central se sont envie de cerner des diplômes d'honneur pour leur efficacité, dont le travail Cédric Elina. C'est une récompense, fruit des enquêtes menées par des organisations internationales et nationales dans le domaine de la bonne gouvernance, la gestion des ressources financières et la mobilisation des recettes. Des enquêtes menées avec l'appui des institutions internationales du Royaume-Uni au développement. Après les plébiscites de la DGI ville de Lubumbashi, Panapresse et Fougeka viennent de décerner des diplômes d'honneur, trophées fachis, au directeur provincial de la DGI Congo central ainsi qu'au chef de centre des impôts Matadi. Les résultats dont vous voyez ont été réalisés, le quinquennat est déjà passé, là nous sommes encore dans le nouveau défi et nous croyons que nous ferons mieux, nous ne ménagerons qu'une réforme pour que le pays puisse avoir les moyens de sa politique. Je vous remercie pour les choix que vous avez portés à la direction de la salle du Congo central pour les gars des réalisations faites pendant le quinquennat. Par ailleurs, ces prix d'excellence et les couronnements des actes civiques et citoyens au profit de la communauté ainsi que les signes d'engagement ferme pour le soutien à la vision du chef de l'État, Félix Antoine, tu sais ce qu'il dit. Des performances réalisées sous l'impulsion du directeur général des impôts Barnabé Mouakadi qui fait de la mobilisation des recettes son cheval des batailles. Et en nouvelle, les léopards seigneurs dames de basketball de la République démocratique du Congo se sont entraînés le jeudi 15 août sur le terrain de Simone Plaza à Kauka dans la capitale congolaise et c'est en prévision de l'éliminatoire des Afri-Afra Basket Côte d'Ivoire de 1925 prévu du 20 au 24 août 2024 à Kinshasa pour les comptes de la zone 4 Afrique centrale. Au total, 13 basqueteuses sur 20 présélectionnées ont répondu présentes dans cette séance d'entraînement. La dépêche signée Gréverin est en tout place à présent à la revue de presse. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Deux nouveaux jours de négociations entre Kinshasa et Kigali à Luanda annoncent Ouragan.CD. Dans son effort continu pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est de Congo, Kinshasa et Kilo Journal, Luanda se prépare à accueillir une nouvelle réunion ministérielle entre la RDC et le Rwanda prévue les 20 et le 21 août prochain. La rencontre précédée d'une session d'experts s'inscrit dans le cadre des initiatives diplomatiques incessantes menées par le président angolais Joao Luanda. Merci d'avoir regardé cette vidéo !